Madame, Messieurs, bonjour à la une de cette édition du journal. Un avion de la compagnie CETRACA Aviation Service en provenance de Goma a fait une sortie des pistes hier dimanche à son atterrissage à l'aérodrome de Rougenda à Boutembo. Nous sommes au nord Kivu. Les bilans provisoires font état des deux blessés et d'importants dégâts matériels. On en parle dès le début de ce journal. Encore une fois, bonjour et surtout, merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition des 7 heures. Nous l'avons dit, une énorme frayeur, mais aucun mort. Juste deux blessés et d'importants dégâts matériels. Un avion de la compagnie CETRACA Aviation Service en provenance de Goma a fait une sortie des pistes lors d'un atterrissage raté à l'aérodrome de Rougenda hier dimanche 17 mars 2024 en plein cœur de la ville commerciale de Boutembo. Nous sommes au nord Kivu. Les secours ont été dépêchés sur les lieux pour prendre en charge les blessés et évaluer les dégâts. Pour rappel, un autre crash a eu lieu en 2015 sur la même piste. Nous y reviendrons avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. Les travaux de la commission paritaire gouvernement-bonds syndical des syndicats de l'EPST se sont achevés à Bibois dans la commune de l'Ancelé. Trois membres du gouvernement ont signé le procès verbal sanctionnant les travaux relatifs à l'identification des ressources budgétaires pour l'enseignement primaire, secondaire et technique. On fait le point avec Edith Chal. La cérémonie s'est déroulée dans la salle des conférences et des formations du village Vénus située à Bibois, dans la commune de l'Ancelé à Kintiassa, samedi 16 mars 2024. En présence d'Elysée Bukumwana Maposo et d'Onejincelé, respectivement vice-ministre du budget et des finances. Ces travaux, dont l'objectif était d'identifier les ressources budgétaires allouées au sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, en vue d'élever les actions prioritaires en faveur de l'enseignement, dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement primaire dans les établissements publics, programme phare du quinquennat du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo. Dans un procès verbal signé par les trois membres du gouvernement présents à cette séance et les délégués syndicaux venus de toutes les provinces, lus par Bruno Jibikilay, rapporteur général de la Commission. Ainsi, les partis ont lévé les options suivantes pour garantir la paix sociale et sauver l'année scolaire 2023-2024, que le gouvernement, à travers le ministère du budget, intègre à la prime pour fonction spécifique d'encadrement de la paie dans les états liquidatifs en faveur des agents et cadres des services centraux de l'EPST, avec une enveloppe de l'ordre de 7,772,000,000 de francs congolais. Au nom du gouvernement de la République et en sa qualité de gardien de la gratuité de l'enseignement primaire public, je m'engage à ne ménager aucun effort pour assurer un suivi efficient et permanent auprès du ministère du budget et celui des finances en vue de l'exécution sans faille de toutes les actions prioritaires en faveur de l'enseignement tel que convenu au cours de ces assises, a dit le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba. Les travaux de cette commission paritaire, que j'ai le privilège de clôturer cet avant-midi, a le mérite d'être une innovation dans la mesure où il ne s'agit pas comme autrefois d'une occasion pour les banques syndicats de procéder à des revendications, somme toute, mais plutôt d'une nouvelle approche qui consiste de faire participer l'enseignant au choix des actions prioritaires intimement liées à ses aspirations. Pour le porte-parole de l'intersyndicale de l'EPST, les deux parties ont listé les actions prioritaires à mener sur base du crédit alloué au sous-secteur de l'EPST dans le cadre de l'exécution du budget 2024. Autre chose, guerre d'agression dans l'est du pays, les femmes congolaises appelées à persévérer dans la prière en soutien aux victimes de cette guerre injuste. Ces femmes et autres autorités du pays ont pris part à un culte d'action des grâces organisé sur l'initiative de la ministre du Portefeu, Adèle Kaïnda, nous dit Angèle Mabialalantou. Un culte spécial, célébré par les femmes, très présentes à la chaire du centenaire protestant acquis en chasse à la capitale, ceci se passe infallant, à l'occasion du mois dédié à la lutte pour les droits des femmes et la prière aux femmes mertrues de l'esté du pays. Avec comme thème persévérer dans la prière, l'officiante principale a ainsi invité les femmes à se mettre à genoux et croiser leurs doigts lourds de charge pour que la paix soit restaurée sur toute l'étendue du territoire national, surtout là où on viole et on tue. Invité à participer à cette célébration, Peter Kazadi, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, a encouragé les femmes à unir leurs forces pour que le Congo soit restauré. Et tous, nous puissions lever nos voies vers Dieu dans la prière, puisque ce que nous traversons aujourd'hui, ce combat, ce n'est pas un combat seulement humain, c'est aussi un combat qui a une dimension spirituelle, nous devons nous lever dans la prière pour combattre de ce point de vue-là, mais aussi soutenir nos forces armées qui se battent contre l'ennemi afin que la paix revienne dans notre pays. Elle a été complétée par la ministre de la Culture, Catherine Katungou-Fouraère. Nous invitons ces mamans-là, les héroïnes, à ne pas rester comme des victimes, mais à prendre de leur courage, à prendre de leurs mains et à être actrices de leur destin. Nous avons besoin de nous armer de beaucoup d'énergie, non seulement pour soutenir nos familles, pour soutenir les forces armées au combat, mais aussi pour soutenir toutes les autres institutions et nous soutenir mutuellement, nous les femmes. L'interceuseuse, la diaconeuse Mama Kipendano, Adelka Indamaïna, appelle les Congolaises et les Congolais à demeurer fermes et constants dans la prière pour que Dieu continue à agir. On va traverser le pôle Malébo pour se rendre à Oyo, où s'est tenu le colloque organisé en mémoire de feu. La première dame est dite Lucie Bongo du Gabon. La RDC a pris part à ses travaux via le directeur du cabinet du chef de l'État, Nicole Ntoumba-Boatia, qui est également la directrice du comité scientifique du DIC et colloque. Explication, Pierre Kibambé-Soumé. L'an 15 de la douloureuse disparition de Edi Lucie Bongo-Ondimba, fille du chef de l'État congolais Denis Sasoumé-Soumé et épouse de feu, le président gabonais El-Hadj Omar Bongo-Ondimba, a été maqué à Oyo en revue du Congo par un colloque international qui a réuni d'éminentes personnalités féminines venues d'Afrique et d'ailleurs. La RDC a été représentée à ses colloques par madame le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, Nicole Ntoumba-Boatia. A l'honneur, c'est la RDC qui a assumé la direction scientifique du colloque et c'est à ses justes titres que madame le professeur Nicole Ntoumba a lu le mot d'ouverture des assises devant les premières dames Antoinette Sasoum-Geso de la République du Congo et a une dite à Olegi Nguema de la République du Gabon ainsi que d'éminentes autres personnalités. Le comité scientifique composé d'éminentes grises qui est mis en place aujourd'hui à l'occasion de ce grand colloque permet de réunir toutes les têtes pensantes autour d'un noble terme qui est celui de femme, humanité et engagement, 15 ans après. Il s'agit ici, au cours de ce colloque, de discuter, de réfléchir, de cogiter sur des nouveaux paradigmes qui doivent changer le narratif sur l'engagement des femmes. Alors, notre regrettée, maman Edith Lucibongo Potima, comme on l'a vu, l'avait déjà compris en son temps car elle a pris à cœur de s'engager, sans hommage, pour les grandes causes de l'humanité, force à elle. Mais aujourd'hui, il vient une heure où protester ne suffit plus pour nous les femmes. Après la philosophie, comme je dis toujours, les blâmes, la tri, il faut l'action. Il faut réellement passer à l'action. Ce n'est pas moi qui le dis, je l'emprunte à Victor Hugo. Décédée le 14 mars 2009 à Rabat, au Maroc, Edith Lucibongo Ondimba aura été une figure iconique de l'engagement pour les grandes causes de l'humanité, de par l'immensité de l'œuvre qu'elle a laissée à l'Afrique à travers l'organisation de Premières Dames d'Afrique contre le VH Sida et la Fondation Horizon Nouveau, notamment. L'écologue de Oyo, qui a rendu un hommage mérité à Mme Edith Lucibongo, a été une occasion de réfléchir sur les grands axes de l'engagement féminin en Afrique et dans le monde à travers diverses thématiques. Vous avez sûrement corrigé avec nous, Nicole Tumba-Boatia et le Dirkaba, et non, directeur de cabinet du chef de l'État, comme nous l'avons dit par inadvertance. Revenons au pays, la première compétition internationale des robotiques pour jeunes Congolais a vécu à Kinshasa, une initiative passionnante dans la technologie et le numérique à travers les projets éducatifs Kolecha, en partenariat avec le ministère de l'Épesté. On fait le point avec Rekin Doziloya. Le génie des enfants congolais mis en valeur aujourd'hui par un programme éducatif Kolecha, qui tire ses racines en Tchilouba pour dire éduqués. Voilà en substance ce qu'a expliqué Sandrine Tchamala, CEO des Feste Lego. C'était à l'occasion du lancement de la première compétition internationale des robotiques en RDC, avec à l'affiche deux catégories, Explore et Challenge. Des enfants de 4 à 17 ans ont eu l'occasion de rivaliser dans la conception des programmes susceptibles d'apporter des solutions capables de contribuer au développement du pays. Nous voulons donner aux enfants congolais les compétences dans le numérique. Le premier objectif, c'est de faire comprendre aux enfants de ne pas avoir peur des sciences. C'est la technologie, c'est une matière qui va les emmener très loin dans la vie. Et pour le projet innovant, c'est la créativité, c'est le travail d'équipe. Concourir au chantier du chef de l'État, bien sûr que c'est en RDC que je vais commencer. En partenariat avec le ministère de l'Épesté, représenter ces jeunes préparés à devenir des penseurs et résolveur des problèmes compétents s'inspire du concept STIME. Pour dire science, technologie, ingénierie, art et mathématiques. C'est la première fois, merci beaucoup à Kolecha. Ça a déjà eu un impact sur l'éducation parce que la manière dont il résout les problèmes, il voit vraiment les choses en détail, prévoir déjà qu'est-ce qui se passe par après. Les enfants ont beaucoup appris, mais Chasse que nous aussi on a beaucoup appris. Le gagnant de ces premières compétitions de la Feste Lego sont les Bobbies. Après trois concours, démontage, rassemblage, des robots mis en mouvement. C'était face aux Girls Power. Les Bobbies ont reçu le trophée de l'innovation. Le mois de mars, le mois consacré à la défense des droits des femmes dans ce journal, l'on s'intéresse aux femmes et aux jeunes filles dites bilingues à Mouinda. Elles ont été appelées à observer une attitude de prière et de solidarité en soutien aux femmes et aux enfants victimes de la guerre dans l'Est du pays. Appel lancé par Rosendona, ancienne et lélingue à Mouinda. On fait le point avec Fanny Kikoufi. Quand dans leurs chants initiatiques, l'expression de joie est la preuve d'un engagement ferme pris il y a quatre ans, jour pour jour. C'est depuis 2020 que ces jeunes filles de l'initiation bilingue à Mouinda de l'archidocèse de Kinshasa ont pris l'habitude de répondre à l'appel de Mme Rosendona, ancienne à Bougaza, pour un moment riche de partage des gaietés à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme commémorée le 8 mars de chaque année. L'échange tourné autour des thèmes national et international interpelle toute l'élingue à Mouinda à prouver sa résilience au monde entier face aux défis auxquels le pays est confronté. L'oratrice a recommandé une attitude de prière et de solidarité face à la situation humanitaire alarmante des femmes et filles dans l'Est du pays causé par la guerre injuste imposée à la RDC par le Rwanda et ses partenaires. Elle a en outre insisté sur les ressources intellectuelles. Les bénéficiaires retiennent l'importance de développer des initiatives entrepreneuriales. On nous appelle, nous, les bilingues à Mouinda de l'archidiocèse de Kinshasa de parler sur le thème qui se donne chaque année. Et ce thème-là apporte une valeur ajoutée en nous, femmes, de l'initiation bilingue à Mouinda. Ça édifie en tout cas, moi particulièrement, ça m'a aidée à me perfectionnaliser dans la numérisation. Cette année 2024, la pastorale des bilingues à Mouinda célèbre 50 ans d'existence. La responsable des bilingues à Mouinda de l'archidiocèse de Kinshasa est revenue sur la spécificité de cette rencontre annuelle et sur la célébration de ce jubilé d'or. On se raconte un certain jour du mois de mars pour nous raconter et parler des choses concernant nous, les femmes. C'est pourquoi on est là, pour enseigner et puis après fêter. Parce que notre groupe aussi, groupe Bilingue à Mouinda, nous fêtons aussi 50e anniversaire des bilingues à Mouinda. Dans l'occasion aussi du 50e anniversaire des bilingues à Mouinda, journée de la femme aussi était inactivité parmi les activités des 50 ans des bilingues à Mouinda. Structure d'encadrement et d'initiative des jeunes, la pastorale des bilingues à Mouinda, jeunes de lumière, offre à la jeunesse une formation intégrale, humaine et chrétienne. L'UDP a lui aussi célébré ses mois dédiés à la femme avec la Ligue des femmes de son parti. Augustin Kabouya a annoncé la mise en place d'une commission ad hoc pour la gestion des ambitions en rapport avec la formation du nouveau gouvernement, nous dit Alain Bikai. C'est par une nuit de silence en mémoire des femmes et filles de l'Est du pays, victime de l'agression rwandaise que le secrétaire général de l'IDPS a débuté sa communication. A l'entame, l'élu de Mouamba va annoncer la mise en place d'une commission ad hoc pour la gestion des ambitions des membres de son parti désirant représenter le parti au prochain gouvernement. Saluant la proclamation des résultats définitifs des législatives nationales par la Cour constitutionnelle, Augustin Kabouya a indiqué qu'il attend la transmission de ce résultat à l'Assemblée nationale pour parachever sa mission de réformateur. Cela ouvrira la voie à la formation du nouveau gouvernement. Abordant la situation de l'insécurité créée par les Rwandais dans la partie orientale du pays, le secrétaire général de l'IDPS fustige l'accord militaire signé par la Pologne et les Rwandais et celui signé avec l'Union européenne. Pour l'honorable Augustin Kabouya, les parrains des pièges des non-minérés et des génocides congolais sont connus de tous et ils veulent maintenir le pays de Félix Tisekedi dans cet état. Mais le peuple se défendra. Concernant l'instabilité économique que connaît la République démocratique du Congo, l'émissaire politique de Félix Antoine Tisekedi-Tilombo précise que cette situation est dite à la guerre d'agression rwandaise. L'égo de notre budget national est affecté à l'achat des armes pour défendre le pays, a-t-il renchéré ? A la question de ses interlocutrices sur sa probable entrée au gouvernement, le député national a réitéré sa position d'occuper les postes du premier vice-président de l'Assemblée nationale pour servir son pays. Les mois de mars obligent le numéro 1 d'IDPS à encourager l'agente féminine de son parti, a soutenu les chefs de l'État, champions des masculinités positives qui ne ménagent aucun effort pour la promotion de la femme. Et pendant ce temps, l'ANEP, l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille, tient à rapprocher les entreprises publiques et les bénéficiaires de leurs services. Elle compte créer une chaîne de presse dite ECOFIN. Yolande Voka, pour plus de précisions. Une offensive médiatique pour expliquer ce qui s'est fait, ce qui va se faire dans une perspective à long et court terme. C'est la démarche ou encore les projets d'une unité de presse appelée ECOFIN TV, qui porte l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille, ANEP, présentée au public par l'administrateur, secrétaire exécutif de l'ANEP, Patrick Ngoulou Biombaoul, qui a confirmé également l'organisation sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise de l'émission ECO de l'ANEP. Parmi les règles des bonnes gouvernances, l'une gouvernance initiée par le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, et matérialisée par l'Inspection Générale des Finances, il y a l'obligation à rendre compte. La rédivabilité contre ces mandataires vis-à-vis de la personne qui les a mandatées, l'État congolais, et aussi vis-à-vis de la population qui est le véritable propriétaire de ces entreprises et établissements publics. C'est dans ce cadre que, après avoir examiné l'offre des écofilms télévision, l'ANEP a réuni le chargé de communication des entreprises pour leur donner ce support qui leur permettra d'assurer la visibilité de ces entreprises, de rendre compte des activités de ces entreprises, de l'exécution du contrat de programme signé avec le gouvernement pour que la population sache comment est-ce que ces entreprises évoluent. Les médias enseignent, renseignent et éduquent sur les sujets variés, mais celui sur les entreprises et leur gestion sera une fenêtre sûre concernant la croissance des entreprises du portefeuille et établissement public. Parlons finance avec les travaux du séminaire des directeurs des impôts qui se sont achevés à Kinshasa. Pendant cinq jours, ils ont réfléchi sur les stratégies et actions à mettre en place pour la mobilisation des recettes fiscales en 2024. On fait le point avec Jean-Pierre Andolo Demazou et José Dimonekene. Trois jours ont suffi pour les directeurs de la direction générale des impôts de réfléchir et d'arrêter des stratégies pour une maximisation optimale des recettes. La cérémonie de clôture a été marquée par la lecture des principales résolutions et la signature du cahier des résolutions et des contrats de performance entre la direction des grandes entreprises et la haute direction de la direction générale des impôts. Le directeur général de la direction générale des impôts, Barnabé Mouaka Di Mouamba, s'est construit cette cérémonie. Pendant trois jours, les directeurs des impôts et la haute direction ont procédé à l'évaluation des contrats de performance qu'ils avaient signés et des résolutions qu'ils avaient adoptées lors du séminaire tenu au mois de mars de 2023 avant de dégager les stratégies d'action à mettre en œuvre pour la mobilisation des recettes fiscales en 2024. Les partis ont procédé à la signature du cahier des résolutions et de contrats de performance pour l'année 2024. Le secrétaire général aux finances a, compte à lui et au nom du ministre des Finances, a invité les parties prenantes à plus d'ardeur dans la maximisation des recettes, ce, avant de clôturer les dix travaux. Au nom de son excellence, monsieur le ministre des Finances, je déclare clôt le séminaire du directeur de la DGI pour la mobilisation des recettes durant l'exercice 2024 et je vous remercie. Tout est bien qui finit bien. Les participants ont bouclé ce séminaire par une photo de famille qui immortalise ainsi leur engagement à redoubler d'efforts au cours de l'année 2024. Pendant ces temps, les nouveaux élus validés par la Cour constitutionnelle ont salué la décision de cette Cour lors de la plénière du 15 mars 2024 à l'Assemblée nationale. Ces élus sont déjà conscients de la charge qui pèse sur leurs épaules. Regardez. Proclamé provisoirement par la CENI, validé par la Cour constitutionnelle. Circonscription électorale de Kinshasa 2, FUNA. Monsieur Kaziteriko Kenda Faustin. L'honorable député national Faustin Kaziteriko Kenda s'est dit doublement satisfait. Un sentiment de joie et de responsabilité. Un sentiment de joie parce que le moment a été arrivé, le moment que nous attendions, c'est celui de la confirmation par la Cour constitutionnelle. C'est un sentiment de responsabilité parce que chaque jour qui passe me rappelle la responsabilité qui est la mienne, qui est celle d'être près de la population et de défendre ses intérêts. Une plénière pacifiée par la présence bouleversante du boss de la deuxième force parlementaire. De cette nouvelle législature, l'honorable Vital Kamer et Moualimou, le pacificataire du recoupement politique à AUNC, dont fait partie. Le Congo-Ini s'est parti cher à cet élu de la FUNA. Vital Kamer essaie l'idée à confirmer. C'est le président des grands partis politiques. Donc, c'est tout à fait normal que quand il est quelque part, qu'on sente qu'effectivement, il est là. Espérons que les intérêts des Congolais seront toujours sur la table à chaque débat parlementaire. Parlons santé avec le lancement de la campagne médicale gratuite pour la prise en charge des maladies gynécologiques avec le concours de la Clinique des Anges. Plus de précisions avec Rodé Panda. L'infertilité féminine est un véritable problème de santé publique à RDC. Manquer des enfants dans un couple, c'est un tourment de tout le temps. Les femmes en particulier, mieux le couple, en souffrent énormément. Il faut une solution édouane pour le soulagement. C'est les mobiles de la campagne médicale gratuite pour la prise en charge des maladies gynécologiques dénommées assistance médicale pour la reproduction organisée par les Cliniques des Anges pour honorer les mois dédiés aux droits des femmes. A l'aide de la nouvelle technologie médicale, l'assistance in vitro ou par insémination, reste la solution appropriée. Durant un mois, la population va bénéficier de consultations gratuites dans le cadre de la couverture santé universelle et l'appui à la gratuité de la maternité. Infertilité, cause et remède, la question a été bien abordée par les experts et spécialistes en la matière avant le démarrage officiel de la campagne gratuite par l'autorité sanitaire locale représentée par le médecin chef de zone de santé d'Ilinguala. Le docteur Antoine Odia, des Cliniques des Anges, explique la valeur de cette action. Et depuis plus de 12 ans, nous sommes entrés de nous battre pour faire en sorte que la femme vive et qu'elle vive bien. C'est pour ça que nous lançons ces campagnes depuis plus de 12 ans maintenant. Il y a la possibilité de les soigner médicalement. Mais à un moment donné, on était butés contre cet obstacle qui faisait qu'il y a eu des causes de l'infertilité qu'on ne pouvait pas soigner, notamment le fait que les femmes ont des trompes bouchées, le fait qu'un homme n'a pas de spermatozoïdes. Alors les techniques d'assistance médicale à la procréation sont venues sauver. C'est un bouet de sauvetage pour ces couples-là. Ces couples-là qui ont ce genre de problèmes, ils ont l'occasion de venir se faire examiner gratuitement, d'abord pour ce qui concerne les maladies organiques que nous connaissons, aussi faire un bilan de l'infertilité presque pour rien. Cette deuxième édition de la campagne médicale gratuite lancée ce samedi 16 mars va se poursuivre jusqu'au 17 avril prochain. Infrastructure pour terminer, les hommes des étudiants de l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM portent une nouvelle robe. Il a été réhabilité par les comités de gestion et ce, 54 ans après sa construction. Béatrice Chacot nous en dit un peu plus dans ce reportage. Tout est bien qui finit bien dit-on. Enfin, le bâtiment construit depuis plus de 50 ans pour l'hébergement des étudiantes internes de l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM Kinshasa, revêt l'aspect d'un bijou après sa réhabilitation, offrant un meilleur confort. C'est un renouvellement obtenu grâce aux efforts consentis par l'actuel comité de gestion, piloté par le professeur Florence Mbiamwadiwa Moulumba, DG de l'ISAM Kinshasa. C'est une question de volonté parce que dans le budget de tous les établissements, il y a une rubrique qu'on appelle « effort de construction ». Alors nous avons consenti de retenir cet effort de construction pour renover ce bâtiment qui était dans un état de délabrement très avancé. Monsieur l'abbé Mavakala a imploré la présence des dieux dans ces lieux avant l'occupation par les étudiants. Cela prouve qu'on a le sens de la responsabilité. Vous savez aussi ce que Dieu veut, la femme veut, et la femme c'est l'ordre, la femme c'est la bicyclette. Le fille à qui on lègue cet héritage pour qu'elle comprenne ce pour quoi elle vient ici. La secrétaire académique de l'ISAM loue ce travail de titan pour la réhabilitation de ses hommes avec le fond propre de l'ISAM. Nous savons faire la différence entre le sacrifice que le comité de gestion actuel, sous l'impulsion du directeur général, la révérende soeur Florence Lillier, a pu donner comme bijoux à nos étudiants. La présidente des étudiants de l'ISAM Kinshasa se rejouit pour ce beau bijou. Nous sommes très contents parce que là on voit que le logement se fera maintenant d'une très bonne manière, dans de très bonnes conditions. Enfin, les étudiants de l'ISAM Kinshasa passeront des bons moments d'études et de repos au sein de cet allemand à terre. Fin de ce journal, mais avant de se quitter, le rappel des titres. Un avion de la compagnie Cetra Kra Aviation Service en provenance de Goma a fait une sortie des pistes hier dimanche à son atterrissage à l'aérodrome de Rougenda. Nous sommes à Boutembo, province du Nord-Kivu. Les bilans provisoires font état des deux blessés et d'importants dégâts matériels. Vous avez suivi quelques détails dans ce journal. Voilà, ainsi se réferme cette édition des 7 heures. Nous disons merci à Mamita Bangulu et à Jonathan Moubalama qui l'ont réalisé. La partie technique a été assurée par José Dimonekene, Alain Galia et Yannick Yangumba. Alors non, je vous dis merci de votre fidélité et confiance à la télévision nationale congolaise. L'information revient à 13h30 et ce sera avec Eric Kabamba la présentation. Je vous souhaite de passer une très bonne journée en compagnie de nos programmes et bon début de semaine à toutes et à tous.